bonjour à tous c'est Dickran vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui on va faire du unboxing des volants mario kart c'est quelque chose que je viens de dégoter il y en à deux il ya le mode mario il ya le mode luigi donc on y va on va ouvrir on va ouvrir ça en direct et j'ai besoin de mon couteau suisse le couteau suisse il est là donc on va couper ça ici il ya un petit bout de scotch pareil de l'autre côté un autre bout de scotch j'en profite pour ouvrir le deuxième également à plat et voilà les scotch sont enlevés les rubans adhésifs sont découpés on peut ouvrir le premier matin on va commencer par le luigi on ouvre on ouvre le j'ai en premier c'est quoi on va d'abord regarder ce qui est écrit derrière ce produit n'inclut pas la nintendo switch les manettes joy con au jeu ou le jeu manquerait plus qui le jeu mario kart dedans hop là on enlève le volant il est dans un plastique on retire le plastique et voilà ce très beau volant mario kart 8 deluxe dans lequel vient s'insérer le joy con j'ai un joy con vert ça tombe bien hop là et voilà le volant avec le joy con à l'intérieur le volant luigi on le pose ici et on ouvre maintenant la deuxième boîte cette fois c'est le volant mario le volant de luxe mario kart 8 deluxe donc volant de luxe pour jeu de luxe je retire le sachet plastique ça tombe bien j'ai un joy con rouge alors c'est pas tout à fait le même rouge le volant mario kart 8 deluxe mario kart sous toutes les coutures avec une partie qui est un petit peu plus lisse on dirait vraiment un vrai volant c'est du plastique dur et du plastique mou du caoutchouc et on va tester les volants mais d'abord je vais faire un circuit directement avec la manette pro on va tester d'abord une première fois le circuit en course contre la montre avec la manette pro et ensuite j'essaierai avec le volant donc pour voir s'il ya une différence j'imagine qu'on conduit évidemment mieux avec la manette pro mais on verra peut-être qu'on fera un meilleur score avec avec le volant à votre avis est ce que je vais faire un meilleur score avec la manette pro ou avec le volant vous me dites ça dans les commentaires et on y va on se fait un petit contre la montre pour démarrer je prends bébé mario avec on va faire cette course là que j'aime beaucoup et donc on va voir quel temps je vais faire sur ce circuit avec la manette pro et ensuite on fera avec le volant j'aime bien ce circuit parce qu'on peut prendre les virages vraiment très serré essayer d'avoir la meilleure trajectoire comme un petit peu dans f0 on attend f0 sur switch en attendant j'en suis à une minute 38 je joue avec la manette pro il y a eu un petit bug au début où je me suis retrouvé un petit peu dans le décor ça arrive ça arrive même au meilleur comme vous pouvez le constater et là je suis en train de finir mon troisième tour je vais être un petit peu plus long que deux minutes 2 minutes 3 2 minutes 4 2 minutes 3 365 ça c'est le score avec la manette pro et maintenant on va prendre le volant et on va refaire la même course cette fois avec le volant et étant donné que c'est mon jcon vert qui a le plus de batterie et ben on va faire avec le volant luigi voulez vous envoyer le fantôme sur le serveur allez on envoie on est sympa alors on réessaye allez c'est parti cette fois ci avec le volant luigi le volant mario kart 8 de luxe volant de luxe luigi en mode gyroscope c'est parti alors je sais pas comment on fait pour pour déraper et je sais pas non plus comment on fait pour utiliser oh là là c'est la catastrophe je sais pas comment on fait pour utiliser le dérapage vous savez quoi on va recommencer une nouvelle fois comme ça ce sera vraiment vraiment juste voilà alors je vous explique ce qui s'est passé en fait la manette était trop sur la droite et du coup les gâchettes ne fonctionnaient pas en mettant la manette le joycon bien sur aligné sur le côté droit du volant et ben là cette fois les gâchettes fonctionnent et on peut donc tirer nos objets et déraper donc cette fois ci on recommence cette fois c'est la bonne voilà et on va essayer de coller à moi même j'ai utilisé tous mes champignons c'est pas grave je suis en train de saisir le truc voilà faut contre braquer le turbo boost orange ok donc voilà c'est vraiment un coup à prendre là il m'a mis quand même 7 secondes dans la gueule enfin je me suis mis 7 secondes dans le visage voilà tout c'est dans le contre braquage en fait hop le boost rose voilà je suis en train de finir mon deuxième tour rien de grave puisqu'il n'entame que son deuxième tour de retard tel le sketch des inconnus voilà je dis des conneries et je fais des bêtises plus qu'un tour je suis quand même nettement mieux sur le troisième tour mais ce sera pas suffisant pour le rattraper il a déjà fini depuis longtemps quand je dis il c'est moi en fait combien de secondes 25 secondes de plus avec le volant bon bah c'est pas plus mal c'est quand même un score honorable donc je voulais représente encore une petite fois ce sont ces volants et volants mario kart 8 de luxe les volants de luxe de mario kart 8 de luxe avec le volant mario de luxe et le volant luigi ben voilà le petit conseil la petite technique c'est de bien caler les joycons sur le côté droit du volant sinon les gâchettes ne fonctionneront pas certes on fait un moins bon score avec le gyroscope qu'avec la manette pro en tout cas pour l'instant mais avec peut-être un petit peu d'entraînement et bah ce sera un tout petit peu plus facile d'utiliser le mode gyroscope des joycons avec ces volants en tout cas dites moi dans les commentaires si vous avez l'intention de d'acheter les volants mario kart 8 de luxe j'attends votre avis et en attendant et d'ici là et ben je ne peux que vous conseiller de vous abonner car il y a du contenu frais tous les jours